Vous avez entendu dans le journal les révélations d'Antonin André, une partie de l'entourage de François Hollande qui savait, mais l'impossibilité, disait-il, de dire, alors que le président avait fait un régime, qu'il était émacié, qu'il était hospitalisé pendant six jours, ce n'était pas possible. Oui, d'abord c'était effectivement tout à fait de l'ordre de la vie privée. Il n'était même pas candidat aux primaires, et pour le peu que l'on sache du contenu de l'opération, elle était effectivement extrêmement banale, bénigne. Le docteur Lemoyne en parlera tout à l'heure, il expliquera mieux que moi. Et à partir de ce moment-là, ça appartient tout à fait à la sphère privée de François Hollande. Écoutez, honnêtement, alors très sincèrement, je vais vous dire, j'ai regardé mes agendas. Il se trouve que j'ai déjeuné en tête-à-tête avec François Hollande dix jours avant qu'apparemment il ne se fasse opérer. Bien évidemment, il ne m'en avait pas parlé, mais je peux vous dire que je ne pouvais pas le soupçonner. Il avait en effet minci depuis un certain temps, parce que manifestement il pensait que c'était mieux pour se présenter à la présidence de la République. Mais en aucun cas, il ne donnait le sentiment d'être un homme malade. Et encore une fois, cette intervention-là, qui est vraiment de l'ordre du privé, qui est une opération extrêmement bénigne pour un homme, ressort effectivement, encore une fois, de la sphère de l'intime. On a beaucoup de réactions partagées. Il y en a qui nous disent « trop, c'est trop, il faudrait arrêter cette transparence à tout crin, c'est du voyeurisme ». Et puis d'autres, au contraire, qui disent « mais c'est un peu la théorie du complot, finalement, six jours à l'hôpital, voilà ce que nous écrit Michel. Ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'une opération de la prostate ». Donc, bon, le sujet mérite qu'on s'y attarde. Et on a justement Laurent, qui nous appelle d'Angers au 39-21 et qui souhaite réagir à ce propos et à ce sujet. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, François Laurent n'était ni candidat officiel, ni président. Donc, c'était un citoyen normal. Il n'a pas signalé publiquement l'épisode antérieur à son élection. Je ne comprends pas du tout les réactions des Français. Ils ne seraient pas accros au secret d'État et ne voient-ils pas des complots partout, alors qu'il n'y a absolument rien ? Oui, c'est une explication. D'abord, je réponds, d'après ce que vous dites, Wendy, la réaction des Français est plutôt, au contraire, majoritairement, de dire que ça ne regardait, en l'occurrence, que François Hollande. Donc, abonde dans le sens de l'actuel président de la République. Et puis, que d'une manière générale, trop parler de la santé des présidents n'est pas vraiment ce qui les intéresse le plus. C'est vrai et faux. Pourquoi ça a une telle connotation ? Parce qu'on vit en France depuis 40 ans avec des mensonges d'État sur lesquels on s'est quand même beaucoup interrogé quant aux conséquences que ça pouvait avoir sur la vie politique française. L'affaire Pompidou, l'affaire Mitterrand ? Depuis, Georges Pompidou, qui a gouverné en étant traité massivement par chimiothérapie pour un cancer qui l'a emporté et qui, manifestement, ne pouvait pas suivre les affaires de l'État de manière aussi présente que l'aurait été un président en pleine santé. François Mitterrand, qui a vécu 10 ans en étant traité en chimiothérapie et qui, en même temps, a parfaitement exercé son premier mandat. On a appris son cancer officiellement pendant le cours du deuxième septennat. Jacques Chirac lui-même, qui, finalement, a fait un accident vasculaire et que l'on a appris après qu'il ait été hospitalisé. On nous disait souci de santé. Oui, dont on a compris ensuite qu'il était sans doute un peu plus important qu'on ne l'avait dit. La vraie question, la question centrale, c'est de savoir si le président de la République est tout à fait en état de continuer à poursuivre ses activités de manière absolument normale. Il n'y a pas en France de procédure d'impingement comme aux États-Unis. Et par conséquent, c'est le seul président qui peut décider de son propre état et de sa propre situation dans un dialogue avec ses médecins. Et puis la Constitution ne dit pas qu'il faut être transparent sur sa santé. Non, 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 mais absolument. Bon, de toute façon, il se passe quand même quelque chose qui est lié à ces mensonges d'État que l'on a dévoilés depuis 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'exigence de transparence, comme semblent le montrer vos sondages et Twitter, je pense que notamment ce que l'on apprend de la petite intervention qu'a subie François Hollande avant même qu'il ne soit candidat, l'oblige quand même aujourd'hui à une vraie transparence. C'est-à-dire, si jamais il y avait un vrai problème, si jamais il y avait une intervention, alors il y aurait un devoir de transparence plus grand, d'ailleurs lui-même l'avait dit, plus grand que ce qu'on a connu par le passé. Julien sur Twitter, hashtag E1Midi, nous dit « On devrait plus s'inquiéter de la santé de la France que celle du président ». Et Anne Sinclair a tweeté ce matin que François Hollande se soit fait opérer avant d'être candidat ne nous regarde vraiment pas assez des fausses transparences.